Mon prochain invité d'un enfant de la télé qui a décidé de mettre ses connaissances catholiques au service d'un livre intitulé le dictionnaire malhonnête de la télévision. Attention il va balancer alors on l'applaudit très fort ce soir, la nuit appartient à Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand ! Christophe Beaugrand ! Christophe, bienvenue dans cette émission, alors pour comprendre qui tu es, il suffit de lire la définition que tu as écrite toi-même. Oui. Parce que tu écris des trucs sur toi en fait. Mais en fait c'est pas ça, c'est que comme dans ce bouquin effectivement je fais des définitions et je balance un petit peu, pas forcément méchamment mais je me suis dit qu'il fallait aussi que je m'en mette un petit peu dans la tronche quoi, l'autodérision c'est important. Evidemment alors tu te décris comme un éternel chroniqueur qui serait capable de beaucoup de compromissions pour obtenir ce qu'il veut. C'est vrai. Y compris une émission à ta place. T'aimerais bien une image dans l'émission ? Ah bah oui. Ouais mais il faut avoir énormément de talent. Ouais ouais ouais. Et de culture. Tu ferais quoi pour un Prime sur TF1 par exemple ? Jusqu'où tu serais prêt à aller ? Franchement on avait dit la vérité, on se parle ici. Ah non mais je suis pas prêt non plus à faire tout et n'importe quoi mais je pense que je pourrais tuer mon chien. Non ma pauvre, si elle me regarde, elle comprend rien donc c'est pas grave. Si tu tues ton chien en revendant les hauts chinois, ils vont le bouffer, c'est ça que je voulais te dire. Ah c'est ça. Ouais. Une blague sur les chinois ça coûte pas cher. Ça marche tout le temps. C'est bien, ça marche toujours une blague sur les chinois. Là tu fais le malin mais t'as commencé la radio à l'âge de 13 ans parce que tu n'avais pas d'amis. C'est pas complètement faux. C'est lui-même qui le dit. Je crois qu'elle t'est dans ton collège. Non mais... Et les gens, les gens... Vous n'avez pas d'amis non plus ? Non, je demande. Elle n'en aura pas plus ce soir je crois. C'est ça ? Ben je sais peut-être. Elle a un rire de phoque. Ouais c'est une sorte de dauphin. C'est l'humain. J'ai une copine en plus. Ben voilà. J'ai une copine en plus sur la vie. Non c'est un peu vrai malgré tout. Et tu disais même que les gens te jetaient des pierres dans la rue. Ça c'est un peu excessif peut-être. Mais c'est à cause de ça que je me suis réfugié devant la télévision et que j'ai été élevé au bout du compte par Dorothée. Donc vous voyez le résultat. T'es un grand fan de Dorothée. Ouais. Il y a le phoque qui est d'accord. Bon faites sortir Dominique Faruja c'est plus drôle. Alors qu'est-ce qui te plaît chez Dorothée ? La coiffure avant tout. Ah bon ? Et les chansons. Quelles chansons tu préfères ? Oh ben je ne saurais vous dire. Le tremblement de terre est quand même pas mal. Ça donne quoi le tremblement de terre par Christophe Grand ? Alors j'ai besoin qu'on tape dans les mains parce que j'arriverai pas tout ça. C'est important. Ah ben clairement. Ils sont... Alors vas-y. C'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de connerre qui vient tout bouleverser. C'est comme... Oh mon dieu ! On peut l'applaudir pour cette chorégraphie. Non mais voilà. Résultat. J'ai été élevé par Dorothée et en regardant Tout est possible avec Jean-Marc Morandini. Ben voyez. Christophe tu as l'habitude de raconter beaucoup de conneries. Il y en a aussi beaucoup dans la presse. On va voir si t'es capable de repérer tout de suite ce qui est vrai ou faux avec le mytho pas mytho. Alors des chercheurs ont créé une race de chiens à six pattes. D'après des tests, ces chiens courraient deux fois plus que des chiens normaux. Je vais dire mytho quand même. T'en es sûr ? Mytho, oui. Mytho. 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 Bonne réponse. On ne fait pas ça. Alors une édition spéciale de l'émission Turbo a démontré que les voitures sans permis rouleraient plus vite en marche arrière qu'en marche avant. Ah ça c'est peut-être pas mytho ça. Pas mytho ? Pas mytho. C'est pas impossible. Mytho évidemment. Arrêtez. Attends. Quand même. Ça roule tellement lentement. Bah oui mais quand même. Mais il n'y a que les alcooliques qui roulent dedans. Je crois que les mecs qui boivent trop d'alcool roulent en voiture sans permis et ceux qui prennent de la coke roulent en camping-car. C'est ça. C'est possible. C'est ce que j'ai entendu. Je ne fais pas de camping-car. Non moi non plus. Je dis ça au hasard. On continue. Oui. Une quadragénaire suédoise a été arrêtée pour avoir agressé un chauffeur de bus à l'aide d'une banane. Alors moi j'ai envie de dire pas mytho parce que je trouve ça très très bien comme type d'arme. Donc pas mytho. Pas mytho. Pas mytho. Je sais bien d'attaquer les gens avec une banane. Et bah pas mytho. Ah voilà. Ah c'est bien. Alors écoute bien. Alors écoutez. Écoutez bien l'histoire. Une femme de 46 ans était en train d'apprendre à conduire à sa fille quand le bus s'est arrêté à quelques centimètres de sa voiture. Furax. Elle est sortie du véhicule et est entrée dans le bus pour agresser le chauffeur. Selon lui elle est armée d'une banane. Ah ça fait flipper. Ah ça fait peur et après une vive discussion elle lui aurait enfoncé le fruit dans l'oeil. Attends. Il aurait déclaré j'avais de la banane sur ma cravate et ma chemise. C'est un code. Alors attention l'explication du coupable. D'après elle le fruit lui aurait glissé des mains. J'ai des problèmes musculaires. Ma main tremble parfois. La banane m'a échappé mais je n'ai pas touché le chauffeur. Voilà. DSK a dit la même chose. Il a dit exactement parler. DSK a dit exactement la même chose. La banane m'a échappé et c'est parti dans l'oeil. Pour l'instant tu te débrouilles très très bien. T'as une dernière info. Tu vas me dire mytho ou pas mytho. Je veux vraiment que tu réussisses. D'après une sérieuse étude on aurait découvert que Spiderman est arabe et qu'il réussirait à grimper sur les murs parce qu'il a encore les doigts pleins de miel récupérés sur des pâtisseries orientales. Je vais dire mytho mais j'aimerais dire pas mytho parce que je trouverais que ça tellement joli. Alors qu'est-ce que t'en penses ? Je vais dire mytho mais j'aimerais que ce soit pas mytho. Voilà. Ça me ferait rêver cette histoire. Malheureusement c'est mytho. Donc je t'aurais bien vu. Bah oui j'ai un petit côté Spiderman. Bon. Tu es venu nous voir pour ce livre. Oui. Tiens je te le passe. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est facile ça. Eh bien dans le dictionnaire malhonnête de la télévision vous pourrez tout apprendre du petit écran. A la fois les stars de télé, les héros de série également les émissions. Mais par le j'ai envie de dire le petit bout de la lorgnette avec quelques informations sur les coulisses et quelques vacheries, quelques saloperies. Parce qu'au bout du compte je suis comme tous les téléspectateurs. C'est à dire que je regarde ma télé en me foutant un petit peu de la gueule de ceux qui y sont dedans y compris de la mienne. Eh bah tu t'es... Alors déjà... Prends-le moi. Donc c'est sympa, c'est rigolo. Faut pas mal le prendre. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont mal pris. Il ne faut pas mal le prendre. Justement. C'est pour rire. Qui l'a mal pris ? Il y a forcément des gens que ça a énervé que t'écrives des trucs sur eux. J'ai été invité dans une émission sur une chaîne de la TNT concurrente. Cécile de Minibus n'a pas apprécié la définition. Bon ça ne l'a pas fait rire. Mais c'est la seule personne pour l'instant qui me l'a dit. Alors après, je verrai si j'ai les pneus crevés en sortant de l'émission. On verra. Non je sais que je crois que Laurent Delahou, ça n'aime pas trop. J'ai déjà fait une des chroniques sur lui quand j'étais en radio sur Europe 1. Il déteste quand je parle de ses cheveux. Mais enfin depuis que Jamel l'a fait, je pense que ça devrait le faire. Oui ça devrait aller. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ses cheveux ? Ah bah c'est magnifique. Enfin tu sens qu'il passe vachement plus de temps chez le coiffeur que dans le bureau de la rédaction pour proposer. Ah là ça commence, c'est ça que je veux. C'est formidable. On adore. Et alors moi j'adore, c'est les petits yeux plissés qu'il a. Tu sais, il a les petits yeux plissés. Les yeux de velours. Il a les yeux plissés pour dire je vais t'informer toi la ménagère. Je suis bien coiffé, je vais t'informer. Non, puis il pue la la qu'à 15 mètres. On va dire quelques définitions quand même pour que les gens se rendent compte du monstre que tu es. Ça a une peau de vache. Alors ça commence avec Nico Saliagas, notre ami à tous les deux. Ah bah attends, c'est mon patron. Ah bah oui. Je le bosse dans 50 minutes inside, toi tu l'as eu. Ouais, moi ça l'est plus donc je t'emmerde. J'embrasse très fort bien sûr. Lou. Lou. Ouais, Lou. Oh mon Lou. Alors on va lire la définition. Nico Saliagas est d'origine grecque. C'est facile. Fils de tailleur, ce qui explique pourquoi il porte toujours des beaux costumes. Nico Saliagas est considéré comme l'animateur le plus poilu d'Europe. C'est vrai. J'ai vérifié. Alors tu as vérifié comment ? J'ai vérifié parce que je me suis retrouvé avec lui dans une loge de maquillage par hasard. Il se changeait. Alors c'est très impressionnant. Moi je peux te dire un truc, j'ai bossé avec lui tous les matins. Il a tellement de poils sur les bras que tu vois plus ça montre. Je vous le jure. On a l'impression qu'il a un pull. On va parler de Dorothée maintenant. Ah bah oui. Alors super méga giga star. C'est vrai. Reine des enfants et aujourd'hui sosie vocale de Gollum du Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai. Je suis allé à son concert à Bercy et j'avais l'impression d'entendre Gollum chanter. C'est comme un tremblement de terre. C'était assez curieux. Moi je dis Jeanne Moreau tu sais un peu. Ouais c'est comme une Malboro light. C'est un peu ça. C'est ça. Un paquet même. Alors c'était comment la rencontre ? Parce que t'as toujours rêvé de Dorothée toi quand t'étais gamin. Ah oui oui. Le jour où tu la vois. J'ai rencontré Dorothée mais j'ai rencontré aussi Jackie. Jackie aussi. J'avais l'impression, quand j'ai vu Dorothée j'avais l'impression de voir la tour Eiffel. Pour moi c'était... T'es monté dedans ? Non. Je crois qu'elle a été un peu moins visitée effectivement. C'est quoi le premier truc que t'as dit à Dorothée alors ? Je crois que je lui ai chanté une chanson. Mais non. Je crois que je lui ai chanté Où la Manteuse. Quand je lui ai sauté dessus la première fois que je l'ai vu. Non mais arrêtez c'est absolument pathétique cette interview à me poursuivre. C'est affreux ce que vous faites dire. En fait ce que je suis en train de me rendre compte c'est que... Non mais t'as vraiment une vie de merde. Oui. Attends. Y'a pire. C'est vrai. Je regarde plus belle la vie. Ah oui. Je regarde plus belle la vie. Le mieux pour parler de ce livre c'est de lire quelques définitions. C'est ce qu'on va continuer à faire. Michel Drucker tu t'es attaqué au dinosaure ? Oui. Il est sourd de toute façon. Oui mais c'est lire. Oh. Non mais tu vas pas... Non mais moi je veux pas être ennemi avec Michel Drucker. Non mais personne ne peut être ennemi avec Michel Drucker. Il est gentil comme tout. T'as pas eu peur d'écrire animateur éternel et inoxydable ? Non bah non c'est pas très méchant ça. Né à Vire en 1742. Mais je crois que c'est vrai. Non en 1942 mais on pourrait le croire. Tu dis le nom de Michel Drucker reste incontestablement associé à Danny sa femme et à Olga sa chienne. Ou le contraire je ne sais plus. Mais c'est vrai. Tu vas avoir des problèmes. Mais non ça va l'amuser. Peut-être moins Danny. Ça va. Tu connais sa femme ? Non je l'ai croisé une fois. Mais elle est coiffée comme un chien. C'est assez bizarre. Elle est toilettée. Non je sais pas. Elle me fait pas... Non non non. Mais je veux dire. Elle ressemble à un... Comment ça s'appelle ses chiens ? Un lévrier afghan. Mais elle est très jolie. Je veux pas dire elle ressemble à un lévrier afghan. Mais elle est très jolie. Mais si parce que moi j'adore les lévriers afghans. Donc fais un compliment me l'ont de ta part. Mais oui. Ah oui non mais si jamais je compare quelqu'un à un chien c'est un compliment. D'accord. Tu ne l'as pas encore fait pour moi. Non non ouais un bâtard. Tu serais un bâtard mais sympa. Retraite moi de bâtard tu te prends du coup. Non mais je préfère le lire. On rigole. Christophe des infos il y en a beaucoup dans ton livre. Oui. Mais il y en a beaucoup aussi dans un truc qu'on appelle le journal des ça vient de tomber. Concours avec l'arrêt de Miss Nationale. Le plus dans la merde c'est pas Geneviève de Fontenay. C'est Entrevue pour ses couvertures. Télévision au Secret Story vient de recevoir le prix de l'émission la plus écolo de France. Deux mois après s'être fait jeter, ses candidats se sont déjà biodégradés. Ah oui. Ah oui. Politique Dominique Strauss-Kahn une fois de plus est persuadé que SMS en fait ça veut dire suce moi salope. Mais ça je pense que c'est vrai. Ça j'en suis là. Ça c'est vrai. Tiens tu vas venir faire le dernier Christophe. C'est un plaisir pour moi de te recevoir derrière ce bureau. Je vais faire le dernier selon toi. C'est dégueulasse. Cécile de Ménibus a tellement les seins qui tombent que quand elle est au troisième étage ils sont encore au rez-de-chaussée. Ah je suis mauvais pour le lancer. Le livre s'appelle le dictionnaire malhonnête de la télévision. C'est plutôt très bien écrit pour ce que c'est. J'ai envie de dire. Oui c'est pas du travail d'écrivain. C'est pas de la grande littérature. Exactement c'est sympa. La petite chronique c'est rigolo. Pour passer un bon moment. Mine de rien 480 pages j'ai travaillé là dessus. Quand même. Allez acheter ce livre. Et pas de neigre je l'ai acheté monsieur. Je l'ai. Pardon je l'ai. Je l'ai écrit. Pardon je l'ai écrit. Je l'ai écrit ce livre. Pardon. On va savoir si tu t'y connais vraiment bien en termes de télévision avec le Pyramide Quiz. Alors comme dans Pyramide je vais devoir te faire deviner un animateur ou une animatrice télé par association d'idées. Par exemple si je te dis mouton tu me réponds laine. Je te dis cheveux tu me réponds Nelson ou Montfort. Très bien. Je vois. Tu comprends bien le concept. On commence c'est parti. On se concentre monsieur Beaugrand. Boules. Poil. Boules de poil. Mais pour ce que je vois bizarre. Noir. Magloire. C'est une bonne réponse. Tu vas être content. On continue. Vannes. Vannes. Laurent Ruquier. Pourris. Fais gaffe. Je ne sais pas. Ça aurait été riquier tu me l'aurait dit. Non alors attend. Vann pourri. Tex. Non pas. Tex. Tex. Bonne réponse. C'est grâce à eux. On ne souffle pas. On ne souffle pas. C'est vrai en principe on ne souffle pas. On continue. Les petits n'y souffle pas dans le public de Pyramide parce qu'ils n'entendent rien de toute façon. Ils dorment. Ils sont morts. Alors non non attends je veux que tu te concentres un petit peu c'est important là. Oui pardon t'as raison. T'es en train de jouer à Pyramide. Bah oui je vais gagner une boîte de jeux offerte par Pepita alors t'as raison. Alors on commence le premier mot est Fion. Fion. Très bien. Angela Laurent. Q. Fion Q. Très bien. Fion Q. C'est une star qu'on cherche de télé. Oui on cherche une star de télé. Fion Q. Donnez nous un mot. Oui je sais pas. Benjamin Castaldi je pense par rapport à Secret Story je ne dis pas. On continue. Bites. Fion Q. Bites. Pour l'instant c'est Fion Q. Patrick Sébastien. Non. Non ça aurait pu. Chattes. Fion Q. Bites. Chattes. Clara Morgane. Non ça aurait pu. Oh bah mince. Et on finit par couilles. Donc Fion Q. Bites. Chattes couilles. Et on accueille tous les téléspectateurs qui viennent d'arriver sur Energy News et Comédie. Alors. C'est une émission interneuelle. On me souffle Coé avec beaucoup d'insistance. Tu penses que ça peut être ça ? Non je sais pas ils ont. Non 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 c'est toi qui répond on ne souffle pas. Il fait pas que ça. Il y a caca aussi. Ecoute. Coé il y a pas de réponse. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bien. Eh ben. Non. Bon il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon on va dire passe-partout. Qu'on se passe-partout. Philippe Gildas. Goliath. David Pujadas. David Pujadas. Bonne réponse. Ça j'ai bossé. Chum. Chum. Oh bah alors là c'est compliqué de donner un nom. On a plein d'idées. Bah oui c'est ça. Chum. Chum je vais dire un mort. Comme ça je prendrai moins de risque. C'est un lion zitrone. Voilà comme ça. Visite. Chum visite. On ne souffle pas. Toutes les personnes qui souffrent seront éliminées. Chum visite. Mais suffisamment. On les tuera. C'est quelqu'un qui te rend visite et qui est chum. Ouais. Quelqu'un qui te rend visite. Qui vient sonner chez toi. C'est pas forcément la personne qui est chum en elle-même. Ah bah alors peut-être c'est Valérie Damido. Bonne réponse. Elle te rend visite et elle fait des trucs chum chez toi. Exactement. Voilà. Ouais je comprends. Il est interdite chez tous les Leroy Merlin de France. Il faut le savoir. Elle est en partenariat avec les Bricoramas. J'ai un Bricorama à côté de chez moi. Quand tu rentres tu as Valérie Damido en énorme. Enfin en normale. Enfin en... Non mais en... Non. C'est pas... Je veux dire en taille réelle. Je voulais dire en taille réelle. Non je faisais pas exprès. Je voulais dire en taille réelle. Eh t'as commencé la radio parce que t'avais pas d'amis. Mais tu n'en auras toujours pas je veux dire. Mais non. Mais non non non. Non non. C'est le dernier. On commence avec Tourista. Denis Brunard. Bonne réponse. Il est excellent. Ouais ouais ouais.